Oh my god! Notre candidature a été acceptée. On va pitcher notre entreprise devant les dragons. Dans le développement d'une nouvelle entreprise, c'est rare qu'on tombe face à une opportunité aussi excitante que celle de présenter son entreprise à l'émission dans l'œil du dragon. En fait, l'émission amène deux opportunités distinctes. Premièrement, celle d'obtenir l'investissement et les conseils d'un ou plusieurs dragons, mais aussi la deuxième, celle du partage télévision. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la deuxième et on va voir la stratégie publicitaire pour maximiser ton passage à l'émission et en retirer le plus possible. On a eu la chance d'observer l'impact de ce passage chez plusieurs de nos clients et d'élaborer la meilleure stratégie publicitaire pour en retirer le plus possible de l'opportunité et t'assurer de ne pas passer à côté de ventes potentielles. Même si c'est quasiment impossible de mesurer exactement l'impact que va donner cette stratégie-là, c'est-à-dire les résultats que tu obtiendrais avec versus sans la stratégie, on estime que ta mise en place peut aller jusqu'à tripler les ventes générées par ton passage à l'émission. Disclaimer ici, évidemment, la stratégie proposée dans cet article, c'est un modèle. L'idée, c'est que tu l'adaptes à ton entreprise et à ta stratégie marketing à quoi pour y imprégner l'identité de ta main. On t'offre cette stratégie pour 0$ en échange de 0% de ton entreprise. C'est quand même un bon dire à mon avis. Pour déterminer quelle stratégie est la plus efficace pour retirer le maximum de diffusions le soir de ton passage au Dragon, il faut comprendre ce qui se passe le soir de l'émission. Sans avoir exactement les codes d'écoute de chaque émission, on sait qu'en 2017, le devoir parlait de codes d'écoute entre 800 000 et 1 million lors de chaque diffusion. Donc, même si la tendance avait diminué de plus, il varie probablement à chaque émission, on retrouve certainement plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Lorsque le pitch de ton entreprise est diffusé, ces centaines de milliers de personnes vont voir ta marque. Puis là-dessus, il y a une proportion qui constitue ton public cible. On peut diviser cette proportion-là en trois. Premièrement, il y a ceux qui vont voir ta marque sans plus. Ensuite, il y a ceux qui vont s'intéresser à ton entreprise en visitant ton site et tes réseaux. Et finalement, il y a ceux qui vont instantanément tomber en amour, remplir leur panier, acheter direct, en parler à leur famille, etc. L'objectif de la stratégie va être de capitaliser sur les segments 2 et 3. C'est ceux qui ont démontré le plus d'intérêt envers ta marque, donc ceux qui sont le plus susceptibles de procéder à un achat à court ou à moyen terme. Bien sûr, plus ton product market fit est solide, c'est-à-dire plus ton offre semble claire et essentielle pour ta clientèle, plus l'achat se fait impulsivement, plus tu risques de générer des ventes le soir même de l'émission. Mais dans tous les cas, tous ces nouveaux visiteurs qui n'achètent pas immédiatement vont être des très très bons prospects, des très bons clients potentiels et vont pouvoir acheter dans les jours à venir. Pour résumer la stratégie qu'on te propose de façon simple, elle se découpe en cinq étapes. Premièrement, avise ta communauté de ton passage et invite-les à s'inscrire à ton infolette pour ne pas manquer le soir en question. Ensuite, étape 2, le soir du passage, lance une offre spéciale Dragon pour un temps limité. Ensuite, point 3, l'heure de l'émission, assure-toi d'être bien visible sur Google pour les gens qui recherchent ta marque. En point 4, rappel par courriel et en plus de la présence de ton offre spéciale. Et finalement, en point 5, termine en force le dernier jour de la promo pour maximiser ton retour sur investissement. Avant le jour J ou le soir S, le plus important, ça va être de réveiller ta communauté et d'assurer qu'elle est au courant de ton passage. L'objectif, c'est que le plus de bruit soit fait par rapport à ton passage, donc plus que les gens en parlent, plus l'effet de preuve sociale va entraîner les spectateurs qui ne te connaissent pas à faire connaissance de ton entreprise. Il y a cinq ingrédients qui sont nécessaires. Premièrement, un outil d'infolette, de préférence évidemment d'avoir déjà une liste méante active. Deuxièmement, il faut que tu installes le suivi sur Facebook, Google Ads et Google Analytics sur ton site web. Troisièmement, ça va être de mettre en place une campagne méta pour mettre de l'avant ton passage. Quatrièmement, ça va être une landing page qui annonce ton passage au dragon et qui invite à s'inscrire pour ne rien manquer. Et finalement, une séquence immère pour présenter ton entreprise et rappeler l'émission. Pour inviter les gens à être présents le soir de l'émission, l'idéal, ça va être de mettre en place une campagne de publicité sur Facebook et Instagram qui annonce le passage et qui invite l'utilisateur à s'inscrire à ta liste url pour ne pas manquer l'émission. Par exemple, dans le cas de notre cliente Minimo Motivation Ludique, les publicités annonçaient l'émission, évidemment, et invitaient à s'inscrire pour être prévenu en exclusivité de l'offre spéciale qui arrivait. La meilleure façon de commencer la relation avec ces nouveaux inscrits sur ta liste et de maximiser tes résultats, c'est de présenter ton entreprise, tes valeurs, tes produits dans une séquence courriel automatique. En grosso modo, 3 à 5 courriels, présente ton équipe, l'histoire de l'entreprise, les valeurs importantes et ses petits détails qui vous rendent différents des autres. De cette façon-là, lorsque les contacts vont être rendus à écouter ton pitch devant les dragons, ils vont déjà potentiellement être tombés en amour avec ta marque. Au minimum, ils vont être au courant de ton nom. En plus, si ton pitch se passe mal, ça fait des gens de ton bord. Attention par contre, il faut que tu agisses rapidement. On en a parlé avec Valérie, une de nos clientes qui est passée à l'enlève du dragon. Ce qu'elle nous a dit, c'est que premièrement, ce n'est pas parce que tu as présenté ton entreprise devant les dragons qu'elle va nécessairement passer à la télévision. Malheureusement, il y a certains pitchs qui ne sont jamais diffusés, même si tu as une autre. Si ton entreprise passe, tu vas être révisé une dizaine de jours seulement avant le passage. Donc, c'est vraiment, vraiment important de te préparer en avance pour être prêt à enclencher la machine dès que tu as une confirmation de la production. L'autre élément absolument à installer avant ton passage, c'est les outils de suivi de Meta et de Google. Donc, on a le pixel Facebook, le tag de suivi Google Ads et le tag Google Analytics 4. Premièrement, le pixel Facebook et le tag Google Ads vont avoir comme objectif de te permettre de recibler les visiteurs sur ton site web. Donc, le soir de l'émission, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui vont visiter ton site et ces codes de tracking vont te permettre ensuite d'afficher de la publicité spécifiquement auprès de ces personnes-là. En plus de ça, ces tags vont faire en sorte que tu vas pouvoir suivre les résultats générés par tes publicités et observer ton retour sur investissement. Le soir même, ton premier but va être de faire en sorte que les gens trouvent facilement ton site web et découvrent ton offre spéciale Dragon. La journée même, tu peux envoyer par courriel un ou deux rappels à ta liste pour t'assurer que personne n'oublie de voir ton magnifique pitch devant les dragons. Ça ne devrait quand même pas que ça l'arrive. D'ailleurs, que tu aies une offre ou pas, n'hésite pas à l'utiliser pour susciter encore plus de curiosité. Par exemple, crois-tu qu'on va avoir une offre ce soir? Le soir de l'émission, c'est le temps de lancer ton offre spéciale sur ton site web. Sa durée doit être évidemment limitée dans le temps. Nous, ce qu'on te conseille, c'est de faire durer ça entre 5 et 7 jours, mais pas plus. Finalement, pour être certain que tout le monde puisse trouver ton entreprise le soir des dragons, mets en place une campagne Google Ads spéciale qui met de l'avant le fait que tu sois passé dans les dragons. Cette campagne va être diffusée uniquement le soir même pour les gens qui te regardent en direct. Truc de pro aussi à savoir, assure-toi que ton site web est assez rapide et que ton hébergeur est assez puissant pour supporter un nombre important de visiteurs. Il n'y a rien de pire que le soir même, voir ton site planté et que les gens arriver sur une page blanche pour pouvoir profiter de tes produits. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Faire le pitch devant les dragons ou voir son pitch à la télé avec le montage? Dans tous les cas, une fois que ces deux stress sont passés, c'est le temps de mettre de l'avant ta promotion spéciale dragon. Donc l'idée générale, ça va être de communiquer le plus possible sur ton offre spéciale. Dans tes infolettes que tu peux envoyer à toute ta liste, continue à présenter tes différents produits et les éléments différenciateurs de ton entreprise. Par exemple, si ta promotion dure cinq jours, tu peux structurer tes courriels de la façon suivante. Un jour après la soirée, pour rappeler la promotion, pour donner toutes les infos, tu peux envoyer un courriel. Ensuite, trois jours après, présente un peu plus en détail des produits, une anecdote de ton pitch, un élément qui peut rappeler la promo. Sans être trop agressif, puis finalement, à la fin de ta promo, tu peux la rappeler, mentionner que c'est la dernière journée pour en profiter, et mettre de l'emphase la vie. Comme d'habitude en marketing par courriel, on veut rester présent, mentionner l'offre spéciale, sans pour autant surcharger nos comptes. Tu peux envoyer plus que trois infolettes, évidemment, mais assure-toi que leur contenu est réellement pertinent et intéressant pour ton audience, et tu ne fais pas juste pousser tes produits agressivement. Personne aime les entreprises qui forcent trop. Ensuite, en parallèle de tes efforts courriel, on a nos fameuses campagnes de publicité méthode qui vont s'afficher et sur Facebook et sur Instagram. Le but est clair, c'est de parler de ta promotion et mentionner qu'elle a une date limite. L'urgence est le FOMO, le Fear of Missing Out, et des facteurs décisionnels extrêmement puissants dans un achat, puis c'est à utiliser avec parcimonie, bien entendu, mais dans un cas comme ça, c'est très utile. Ces campagnes doivent au minimum recibler tous les visiteurs de ton site web et de tes réseaux sociaux pour rejoindre les personnes qui ont vu ton entreprise le soir de l'émission et qui ont démontré un intérêt, mais qui n'ont pas encore procédé à leur achat. En plus de ça, si ton budget le permet, tu peux rejoindre un public qui ne te connaît pas encore et qui n'a pas nécessairement vu l'émission. Il y aura tendance à moins bien convertir en vente rapidement, mais si ton offre spéciale est alléchante, tu peux possiblement rentabiliser aussi cette investisseur. L'émission dans l'œil du dragon a pour effet d'amener des tout nouveaux visiteurs sur ton site web et sur tes réseaux sociaux. Une partie risque de faire l'achat le soir même ou de profiter de l'offre spéciale dans les jours à venir, mais pas tout le monde. Bien sûr, les ventes générées pendant les jours suivant l'émission, c'est le plus grand indicateur à court terme de l'impact du passage. Cela dit, c'est bien important de prendre en compte le temps moyen avant qu'un client achète, donc ce qu'on appelle le time to purchase. Ce que je veux dire par là, c'est que si tes produits sont très dispendieux et que les gens réfléchissent normalement plusieurs semaines avant de passer à l'action, ce serait normal de ne pas voir de grands pics de vente dans les premiers vente. En plus des ventes, tu peux aussi observer la traction de ton entreprise via d'autres métriques secondaires, comme l'engagement et les abonnés sur tes réseaux sociaux, comme les médias qui peuvent reprendre ou non ton pitch pour en parler encore plus, les visites sur ton site web aussi qui montrent un certain intérêt pour tes produits même s'il n'y a pas encore d'achat immédiat. Donc, il y a plein de métriques comme ça qui permettent quand même de voir « bien même si je n'ai pas eu de vente maintenant, est-ce que je vois que l'émission a eu un impact ou non? » Si tu as envie de faire challenger ta stratégie pour l'émission, pour un temps limité, tu peux prendre rendez-vous gratuitement avec moi dans la description pour discuter de ta stratégie pour maximiser tes ventes lors de ton passage. Le lien de prise de rendez-vous est dans la description. Puis, si jamais la vidéo t'a intéressé, évidemment, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu passes au dragon ou non, ou si tu le fais, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait pour maximiser tes ventes. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que les autres entreprises du Québec ont fait pour avoir le plus de résultats possibles. Sinon, n'hésite pas à mettre un « like » aussi, à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada